La Canningstock Route est une piste mythique de l'Ouest australien. Elle a été ouverte par des éleveurs de bétail au début du XXe siècle pour convoyer leurs troupeaux. En l'empruntant, ces éleveurs ne voyaient pas qu'elles traversaient des terres culturellement riches pour les populations aborigènes. Des terres qui ont inspiré notamment leur champ pendant des milliers d'années. Et c'est cette vision qui est exposée en ce moment même au Musée National d'Australie à Canberra. Ce qui, pour les explorateurs européens, n'apparaissait que comme une terre relativement désolée vide était en fait un paysage qui renfermait une extraordinaire richesse d'histoires, de biographies, de connexions familiales. Les 127 œuvres ont été réalisées au cours d'un projet établi sur quatre années et qui réunissait des artistes et des anciens des communautés aborigènes. Mervyn Street se souvient des histoires de convoyages du bétail racontées par les anciens qu'il a rencontrés lui-même le long de la piste. « J'adore dessiner, j'adore l'histoire et pas seulement lire des livres d'histoire, mais je vais aussi beaucoup dans les écoles, je fais sortir les enfants, je leur raconte des histoires. » Iwara Kuju, de Canningstock Route, à découvrir au Musée National Australien de Canberra jusqu'en janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada